Il existe tant de mauvaises, de méchantes solitudes dans ce monde. Tant de personnes seules et isolées malgré nos 7 milliards de voisins de palier finalement, avec ces communications si faciles. Il y a bien trop de mauvaises solitudes, mais en même temps nous n'avons pas assez de cette bonne solitude, bonne solitude choisie qui permettrait que nous soyons mieux en forme, d'avoir de meilleures relations avec les autres, meilleures relations avec notre existence et avec notre Dieu. Jésus apporte un éclairage intéressant, je trouve, sur la juste solitude, dans quelques paroles des évangiles, mais surtout dans sa manière d'être. Alors je vais vous lire toute une série de petits textes des évangiles qui sont en rapport avec cette question, avec peut-être la mauvaise solitude, mais aussi avec une solitude choisie, une bonne solitude. D'abord dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1er. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux cette parole. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tentés par Satan, mais il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après ce temps où Jésus se retire donc dans la solitude avant de se lancer dans son ministère, une autre fois devant son succès, Jésus se retire pour prier seul. Au chapitre 5 de l'évangile selon Luc. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts et là, il priait. Une autre fois, face au danger, on voit Jésus fuir, se retirer. Matthieu 12 au verset 14 et 15. Les pharisiens se consultèrent sur les moyens de le faire mourir. Mais Jésus, l'ayant su, se retirera de ce lieu et partit. Alors un autre endroit, Marc 6 au verset 30, Jésus invite ses disciples à venir avec lui et qu'ils se retirent ensemble dans un lieu désert. Les apôtres, donc après avoir été envoyés en mission, ils reviennent, ils se rassemblent auprès de Jésus, ils lui racontent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez maintenant à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait tellement de personnes allant et venant qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens les virent sans aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Et ainsi, quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion dans son cœur pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit alors à leur enseigner beaucoup de choses. Au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, Jésus parle de la solitude qu'il ressent et de l'aide qui lui vient de Dieu. « Voici, nous dit Jésus, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Effectivement, un peu plus loin, les disciples le laissent seul. On le voit, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, où il nous est dit que Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez un instant avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint alors vers ses disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller avec moi quelques instants ? » Et puis enfin, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, ce passage où Jésus nous invite à prier dans la solitude. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais donc toi, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites qui vont dans les rassemblements et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout au milieu des rassemblements et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux. Et puis un peu plus loin, Jésus nous dit, continue, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont alors leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, tu parfumes ta tête, tu laves ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose de prendre un temps pour laisser ces textes résonner à l'intérieur de nous-mêmes avant de réfléchir dessus. Je vous propose de chanter le psaume 107. « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » les strophes 1, 2 et 4 du psaume 107. « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Avec Saint Augustin, nous prions. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons. De la force, de l'intelligence et de la foi. Jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Jusqu'à ce que tu m'as ouvert. Sous-titrage ST' 501 ... L'homme est un animal social ou politique et donc la solitude nous rend mal à l'aise. Elle ne nous est pas si naturelle que ça. Et quand une personne est seule, c'est donc bien souvent malgré elle, malgré sa volonté. Alors parfois c'est un accident de la vie qui est la cause de son isolement. Parfois c'est une certaine maladresse dans la façon d'être en relation avec les autres, comme une trop grande timidité par exemple. Parfois c'est la méchanceté d'autres personnes qui font qu'une personne est isolée du groupe et puis peut-être la lâcheté, la peur des autres qui ont peur de montrer leur solidarité. C'est ce qui est arrivé par exemple à Jésus à la fin de sa vie mais cela arrive tous les jours, aussi bien à la crèche que dans le travail, dans la famille ou je ne sais où, dans tout groupe humain en fait. Alors c'est parfois aussi en partie de notre faute si nous sommes rejetés ou isolés car quand nous sommes égoïstes finalement, nous nous enfermons dans une bulle. L'évangile est plein de ces situations de personnes qui se retrouvent en marge pour diverses raisons. Et Jésus fait preuve d'une vraie solidarité sans s'arrêter pour savoir si la personne est en partie responsable du pétrin dans lequel elle s'est fourrée. Pour Jésus c'est pas un critère de savoir qui est responsable pour le problème. De toute façon, il combat la solitude avec une incroyable liberté, avec même une choquante liberté quand c'est des gens infréquentables qu'il va rencontrer. Et puis il le fait en mettant dans un certain sens en péril sa propre mission. Rien ne l'oblige de fréquenter Zachée ou Matthieu qui sont visiblement des requins mal vus de ceux qui l'entourent pour avoir bien tendu la population, bien profiter de leurs fonctions. Rien ne l'oblige de guérir un aveugle, un paralytique mendiant au bord du chemin. Jésus aurait pu, il aurait dû finalement se dire en lui-même, eh bien ma mission c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Je vais annoncer à cet homme que même handicapé, et c'est vrai, sa vie est digne d'être vécue, qu'il est aimé de Dieu de toute façon, et qu'il est gardé pour l'éternité dans le sein du Père. Amen. Mais en agissant ainsi, Jésus serait resté en dehors de la bulle de solitude de cet homme, de cet homme malade, ou de l'homme méprisé de tous. Nous le savons bien, même une petite rage de dents peut faire que nous sommes dans une souffrance telle, que nous sommes isolés de tout, même isolés d'un sens possible pour notre vie. Et pourtant, ce n'est qu'une dent. Combien plus quand nous sommes en souci pour notre situation, ou quand nous avons le sentiment d'être indigne, ou quand nous sommes en dépression, que, voilà, nous sommes alors comme coupés dans une bulle, coupés de tout, et ces difficultés nous isolent. Elles nous prennent à la gorge pour nous enserrer comme, vous savez, dans ce texte où une femme adultère est conduite vers Jésus, encerclée par des personnes qui l'apprissent pour même la lapider, finalement. Mais que Jésus délivre en écartant ce cercle des accusateurs. Même si nous ne résolvons pas tous les problèmes de ceux qui nous entourent, bien entendu, un simple geste peut rejoindre vraiment l'autre dans cette solitude, et comme qui dirait, percer la bulle qui l'isole du monde. Parfois, cette bulle éclate d'un coup, finalement, et la personne est comme délivrée de cette solitude. Parfois, c'est seulement comme si un trou était fait permettant à une personne ensevelie dans des décombres de tout d'un coup pouvoir apercevoir un rayon de lumière, prendre une goulée d'air fraîche, et sentir qu'un avenir est possible. Jésus perce cette bulle de solitude qui isole la personne, quelle qu'elle soit. Alors cette attitude, bien sûr, nous appelle à un peu de compassion et de solidarité, et nous montre que ce n'est pas forcément bien grand-chose à faire. Mais c'est aussi, je crois, un des grands bénéfices de la foi, que de sentir l'aide de Dieu, un peu comme le dit Jésus quand il sent que même ses proches l'abandonnent. « Vous me laisserez seul, mais je ne suis jamais seul, car le Père est avec moi. » Bien des personnes sentent cette présence de Dieu, cette présence de quelque chose qui les connaît, qui les reconnaît et qui les aime. Cela vient percer notre bulle de solitude, et c'est d'un grand, grand secours. Et alors, en lisant les pages de l'Évangile, nous pouvons saisir que les témoins disent vrai quand ils disent que Christ est ressuscité, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou qu'il est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Car en lisant ces récits, en lisant ces témoignages, nous pouvons sentir, oui, que nous sommes aussi cet isolé que le Christ rejoint, que Dieu rejoint, qu'il guérit, dans un certain sens, dont il ouvre les yeux, qu'il aide à trouver une paix qui nous permet enfin de nous mettre sur pied et de poursuivre notre route dans la liberté. Ces personnes qu'il libère, Jésus les remet sur pied, mais il ne les colle pas. Il leur permet de se mettre sur pied et de poursuivre leur route, donc dans un certain sens, encore physiquement seul, mais plus vraiment dans cette bulle de solitude qui les coupe. Et je crois que c'est un des rôles de l'Église que d'être les uns pour les autres des signes visibles et sensibles de ce Dieu qui nous rejoint. Chacun de nous est ou peut vraiment être dans ce sens un sacrement pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un signe visible de cette grâce invisible de Dieu et il suffit parfois de se tenir, comme Jésus le demande à ses disciples, de se tenir près de l'autre quand l'autre se sent seul, se sent dans une bulle de solitude. Alors Jésus lui-même se sent seul quand il est rejeté, quand il est menacé et il s'appuie sur la prière, mais même avec l'appui de cette prière, il cherche aussi l'appui d'amis proches, de Pierre, de Jacques et de Jean pour veiller sur lui, juste de rester un peu à côté de lui en veillant. Et quand il flanche, Jésus est vraiment affecté, on le sent par ses paroles un peu amères, ses paroles tristes qu'il dit à Pierre, Jean, vous n'avez pas pu rester ne serait-ce qu'une heure avec moi en veillant ? Même s'il naît, comme il dit, jamais seul, car le Père est avec lui, il a besoin ne serait-ce que de cette présence humaine qui veille sur lui. Car cette simple présence est comme un signe visible de cette grâce invisible que Dieu. Signe que son existence, même pour lui le Christ, que son existence a du prix au moins pour quelques-uns, au moins pour une personne. Alors, en général, ce n'est donc pas le treizième des travaux d'Hercule que d'être ce signe, ce petit signe qui peut percer une bulle de mauvaise solitude de quelqu'un. L'Évangile nous montre que Jésus a besoin d'amitié, donc, dans des moments clés de son cheminement, au début, à la fin, dans un moment où il hésite aussi. Mais on le voit tout au long de son cheminement tout au long de son ministère de Christ. Il a besoin de l'amitié de Lazare et de ses sœurs. Il est vraiment reconnaissant du geste d'une femme qui gaspille un litre de Chanel numéro 5 en le versant sur ses pieds. Il a besoin de prendre du temps avec ceux qu'il aime. Même Jésus a besoin de faire la fête à un mariage ou de faire un banquet avec des amis. Même Jésus a besoin de ne pas se sentir tout seul. Chacun de nous, je crois, en a encore plus besoin que d'avoir un toit sur la tête. Jésus nous invite donc tout simplement à avoir des gestes qui percent ces bulles de mauvaise solitude mais qui respectent la bonne solitude car c'est là, finalement, toute la difficulté. Toute la difficulté de l'ingérence dans les affaires des autres, en fait. Il faut, oui, reconnaître la bonne solitude car, à côté des accidents qui nous ensevelissent plus ou moins dans une mauvaise solitude, il est normal de ressentir une solitude qui est saine, qui est utile et qui est bonne, elle. En effet, chaque personne humaine est unique et c'est donc à juste titre que nous nous sentons plus ou moins incompris, plus ou moins seuls de notre espèce. nous sommes certainement un petit peu un extraterrestre sur cette terre parmi les autres. Même le plus proche des amis se tenant à nos côtés et regardant avec nous le même paysage, il ne voit pas tout à fait les choses sous le même angle de vue que nous à cause de la parallaxe. Oui, nous sommes seuls dans nos chaussures et tout l'amour du monde n'y fera rien. et heureusement parce que l'amour n'existe que s'il y a des individus distincts qui s'aiment dans leur différence, sinon ce n'est pas de l'amour. Mais évidemment, cette solitude n'est pas facile à vivre. Il peut y avoir une tentation de repli, il peut y avoir une perplexité puisque personne n'a jamais été tout à fait ce que je suis ni visité l'existence que je vis maintenant qui pourra me comprendre, qui pourra m'aider à avancer dans la vie. Oui, cette solitude réelle est encore renforcée par le fait que nous sommes un être que nous le voulions ou non en évolution et si possible en genèse. Cela fait que nous sommes toujours un peu ou devrions être dans un léger déséquilibre finalement connaissant des difficultés pour savoir qui nous sommes aujourd'hui parce que nous ne nous reconnaissons pas en fait et puis ce que nous devenons c'est avec difficulté que l'enfant se voit grandir que l'adolescent doit devenir adulte puis il y a la difficulté d'apprendre à vieillir et à bien vieillir cette solitude elle est encore un peu plus dramatiquement vécue car nous sentons que nous existons mais en même temps que nous glissons finalement oui nous sentons que nous pourrions être heureux maintenant si nous n'avions pas si peur si peur devant l'inconnu de notre avenir déjà l'avenir en ce monde mais aussi notre avenir encore plus incertain finalement au delà de ce monde visible qui finira pour nous même nous le savons bien et donc il est utile de se réconcilier avec ce sentiment de solitude réelle car il est bon c'est bon de se sentir cette solitude c'est le prix à payer de l'extraordinaire noblesse non seulement de l'existence humaine mais de notre existence individuelle qui est si riche qui est si mobile qui est si vivante et puis de cette de cette idée d'éternité qui nous est donnée finalement et qui nous est promise mais dire que ce sentiment de solitude est un prix à payer pour notre qualité d'être c'est sans doute trop négatif d'appeler ça un prix à payer c'est une façon de voir qui est pervertie par notre expérience de la mauvaise solitude car effectivement le ressenti finalement est presque le même entre ces deux solitudes entre la mauvaise solitude où nous subissons l'exclusion du groupe humain et la menace d'être tué et cette bonne solitude qui consiste à se sentir à sentir la merveille unique que je suis cette merveille unique vivante mobile et spirituelle que nous sommes tous finalement si nous n'arrivons pas à privoiser ce sentiment de bonne solitude nous risquons de chercher à nous rassurer n'importe comment par exemple en tentant de nous fondre dans la masse ou au contraire en dépassant les autres tant qu'à faire d'être seul autant marcher sur la tête des autres ou bien de nous rassurer avec des gris gris divers et variés chaque âge chaque caractère chaque milieu à les siens finalement pour se rassurer pour avoir l'impression de tenir alors tout l'évangile nous invite bien entendu à nous aider les uns les autres à accepter cette bonne solitude à la vivre comme des membres tous différents qui sont unis dans un même corps et c'est à ça que nous invite tout l'évangile et servir l'autre je crois que c'est d'abord l'aider à se réconcilier avec cette bonne solitude c'est être un signe visible que l'autre dans sa singularité a du prix à nos yeux et donc un sens qui le dépasse qui dépasse le simple visible le simple la simple biologie la simple matière c'est accepter d'avoir besoin de lui aussi de son génie propre de son point de vue personnel et puis c'est lui être fidèle même quand il évolue librement qu'il sente qu'il y a là un point fixe fidèle malgré son évolution et puis peut-être l'aider à être un peu plus en forme dans sa forme à lui et non pas ce que nous voudrions qu'il soit et donc la tentation pour parer à cette solitude ça peut être parfois de chercher à la réduire en se regroupant en un club de gens qui vont bien se serrer les uns contre les autres et pour se tenir chaud et pour se bâtir un donjon à coup de valeurs et de dogmes de pratiques et de solidarité humaine pour avoir un certain sentiment de sécurité un sentiment d'appartenance bien visible alors cela peut aider effectivement dans un certain sens certaines personnes au moins au début au moins un certain temps mais le Christ nous mène plus loin le Christ nous libère en nous donnant le courage de vivre et d'évoluer car notre sécurité en fait est ailleurs et pour cela il est bon nous dit Jésus de nous retirer dans notre chambre dans le secret seul avec Dieu avec le Père Jésus pratique lui-même une certaine solitude volontaire en particulier dans chacune des grandes étapes de son ministère de Christ et nous l'avons entendu il exerce ses disciples à cet exercice et il nous dit quand tu pries tu entres dans ta chambre tu fermes ta porte et ton prix tu pries ton Père qui est là dans le secret ce Père qui est là et qui te voit dans le secret il ne nous dit pas de temps en temps pense à prendre cinq minutes pour faire le point sur ton existence et pour apprendre à te connaître toi-même mais Jésus nous invite à prendre des temps de solitude devant Dieu même très court mais que cela structure notre existence comme le rythme de nos repas finalement car la prière juive dont il parle c'est cela c'est le matin en se levant c'est avant les repas c'est le soir en se couchant pourquoi ? parce que quand nous sommes avec les autres nous essayons de nous sécuriser finalement faussement et parfois cruellement dans la solitude physique quand nous nous retirons nous sommes moins dans le paraître déjà surtout devant ce Dieu qui comme nous le dit Jésus nous voit de toute façon dans le secret nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes et qui nous aiment profondément après nous avoir vus ainsi et reconnus et donc cet instant remet en perspective les actes que nous allons avoir quelques instants pour s'isoler dans la réflexion en plaçant son être tout simplement devant Dieu en plaçant ces quelques heures devant nous devant Dieu ou au moins se placer devant cette promesse du Christ puisque toute personne est digne de vivre et d'être aimé et d'être béni et d'être secouru et d'être aidé digne de s'exprimer à sa façon en portant ses propres fruits à son propre rythme comme elle peut alors je crois que c'est utile de s'isoler et de prier par exemple avant d'aider quelqu'un avant de travailler avant de sortir dans le monde avant même de créer une œuvre d'art car il n'est pas bon de mettre la charrue avant les bœufs ni de planter un arbre les branches en terre et les racines vers le ciel tu me diras j'ai jamais essayé peut-être que ça pousserait même quand même mais bon car nos fruits seront vraiment nos fruits de bons fruits s'ils sont l'expression de notre propre personnalité vivante une expression de notre bonne solitude finalement de notre fragilité enfin un peu assumée car si je fais quelque chose pour me sentir vivant pour me sécuriser et non parce que je suis vivant et bien ce que je fais alors n'est pas une œuvre d'art mais c'est la projection de mon égoïsme finalement ou si je fais l'aumône par exemple pour redorer mon égo c'est comme si j'utilisais un pauvre comme un bout de sopalin que je prends dans la cuisine pour astiquer un peu mes chaussures qu'elles brillent mieux avant de partir dans le monde et bien c'est triste si vous voulez mais comme le dit Jésus en priant dans la solitude non seulement nous sommes au bénéfice finalement de l'aide de Dieu qui nous permet de nous tenir un peu debout sur nos pieds d'avoir le courage d'avancer de prendre le risque de soulever un pied de se pencher un peu en avant en déséquilibre et d'avancer alors nous avons des chances de découvrir que ce Dieu qui nous enfante est non seulement mon père mais notre père et notre mère d'ailleurs et cela nous fait sentir qu'en fait nous sommes seuls oui seuls de notre espèce tout à fait mais que dans un autre sens nous faisons partie d'un même corps avec d'autres qui ont aussi leur unicité alors Jésus nous dit que c'est plutôt une bonne hygiène de se retirer ainsi un peu dans la solitude pour prier notre père dans le secret et Jésus le fait il avait pourtant un sacré travail à faire et même un travail sacré là encore il a du courage celui de mettre en suspens finalement l'impératif de solidarité qui s'impose à lui de guérir les gens d'aller à leur rencontre et de s'interrompre aussi dans l'urgence de son travail pour accomplir sa vocation d'annoncer de prêcher l'évangile mais Jésus sait se laisser déranger aussi dans cette utile solitude pour reprendre son travail pour les autres et même peut-être un peu plus tôt qu'il ne l'avait prévu quand les autres viennent à sa rencontre et donc Jésus est pragmatique et cela je trouve est extraordinairement libérant il y a des temps où il accomplit sa mission il y a le juste temps de la solitude pour laisser Dieu le nourrir et le ressusciter il y a des temps de retrait pour ses amis pour le repos des temps de fête et des temps de banquet mais Jésus ne maîtrise pas tout même lui lui non plus et quand ça va mal quand l'ennemi est trop fort quand les méchants sont trop méchants les enthousiastes trop enthousiastes quand ils veulent le faire roi quand ce n'est pas le bon moment et bien ils s'adaptent il y a parfois le temps du courage fuyons oui nous ne sommes pas à l'usine avec Jésus et comme lui faisons selon notre propre force faisons comme nous le sentons comptant sur l'aide fidèle de Dieu Amen Amen